Leur mariage déjà entaché d'une polémique ? Alors que le prince héritier Hussein de Jordanie s'unira à la magnifique saoudienne Rajoua ce jeudi 1er juin, la controverse s'enfle, le couple aurait en effet prévu de fêter ses noces en Sardaigne et pourrait créer un véritable désastre écologique en Méditerranée. Si y est-il un nouveau mariage royal qui se profile ? Deux mois après les noces de sa sœur Kadatiman, si y est-il au tour du prince héritier Hussein de Jordanie de passer la bague aux doigts de sa fiancée Rajoua ? Un mariage qui se déroulera ce jeudi 1er juin, quelques mois après l'annonce de leur fiançaille, et qui devrait être l'occasion pour toutes les familles royales de se rassembler à nouveau. Mais qui fait déjà beaucoup parler. En effet, le jeune couple aurait prévu de célébrer son union avec ses invités loin de la Jordanie, tous s'envoleront pour la Sardaigne où ils devraient pouvoir faire la fête dans une immense structure. Construite dans une zone protégée. Autant dire que cette nouvelle n'a pas vraiment plu aux associations écologistes locales, particulièrement choquées de voir sortir de terre ce bâtiment géant de 10 mètres de haut, 50 mètres de long et 30 mètres de large. Les lois en vigueur établissent une contrainte paysagère et une contrainte spécifique de conservation intégrale pour protéger la bande de 300 mètres du bord de mer, ont-ils notamment déclaré. Le dirigeant de la région, alerté, a quant à lui tenu à les rassurer, expliquant qu'il veillait au grain pour qu'aucune construction en béton ne soit décidée. Mais la situation inquiète, surtout que plus de 400 invités devraient faire le déplacement. Rajwa, populaire et intégrée dans la famille les familles royales, notamment, devraient toutes y envoyer un représentant et une star internationale pour y faire un concert le 10 juin prochain en hommage au couple. Qui n'a, quant à lui, pas réagi à toute cette polémique, sûrement concentré sur les préparatifs. De plus en plus impliqué dans la vie du pays qu'il dirigera un jour, le fils du roi Abdallah II et de la reine Rania, celui-ci s'apprête à vivre une union grandiose avec sa belle Rajwa. Celle-ci, originaire d'Arabie Saoudite, semble en tout cas faire l'unanimité dans sa belle famille, régulièrement honorée par sa belle mère Rania, la jeune femme a vécu la traditionnelle cérémonie du aîné à ses côtés il y a quelques jours. Rayonnante sous un voile brodé de doré et complice également avec ses deux belles sœurs Salma, récemment diplômée, et aimant, mariée en mars à son fiancé Jamil, Rajwa avait fait la conquête de toutes les invitées. Et s'apprête à devenir une reine de Jordanie aussi populaire que sa belle-mère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada